Nos invités, j'ai été prise de court par la demande d'enregistrement. Nos invités n'ont pas l'heure pareille pour entremêler la lecture, le mouvement et le plaisir tout au long de la belle saison. Donc, qui sont aujourd'hui nos panélistes? Nous avons Valérie Kempa, qui est bibliothécaire et ergothérapeute, fondatrice d'une maison d'édition visant à rendre l'ergothérapie accessible à tous. Elle œuvre depuis de nombreuses années à favoriser le développement des jeunes enfants grâce à la littérature jeunesse. Nous avons Isabelle Lamontagne, comédienne et animatrice en médiation de la lecture au programme Contact, le plaisir des livres des bibliothèques de Montréal, et cofondatrice et directrice d'histoire en caravane, qui est une compagnie littéraire. Nous avons Siverine Le Gall-Sertaoui, qui est animatrice en médiation de la lecture au programme Contact, le plaisir des livres des bibliothèques de Montréal, passionnée de littérature et de petite enfance. Elle s'intéresse à la médiation du livre depuis trois décennies. Immigrant marié, un marocain, mère de trois enfants, a besoin particulier. Elle connaît les défis reliés à la différence, quels que soient. Nous avons aussi avec nous Nancy, qui est chargée, qui est à RRM, qui est de RRM avec nous et qui s'occupe du support technique. Marie Sperreau, de RRM, qui est modératrice, et Myriam Forest, qui est consultante à RRM et qui sera la responsable du chat. Afin de s'assurer que cet atelier se passe vraiment de manière optimale, il y a quelques consignes à suivre. Si vous désirez poser vos questions, vous pouvez le faire en utilisant la commande questions et réponses qui est en bas, dès qu'elles vous viennent à l'esprit. Pour accéder à cette commande, il suffit de cliquer sur l'icône Q&R en bas, au centre de l'écran, dans la barre de commande qui apparaît quand vous bougez la souris. Il serait utile de préciser à quelle présentatrice la question que vous posez est adressée. Comme nous sommes nombreux, s'il vous plaît, n'utilisez pas la commande « Levez la main ». Vérifiez si votre question n'a pas déjà été posée avant de l'écrire. Et enfin, notez que les questions et commentaires sont publics. Ceux-ci seront vus de tous les participants. L'atelier est enregistré et sera disponible en rediffusion. Un dossier documentaire comprenant un hyperlien vers le webinaire, les grandes lignes de son contenu et un questionnaire d'évaluation vous sera envoyé. Nous tenons donc à remercier nos personnes ressources. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je cède la parole à Madame Valérie Kempa qui va pouvoir commencer avec sa présentation. Merci beaucoup, Amel, puis merci beaucoup au Réseau Réussite Montréal pour la très belle invitation et à vous tous, chers participants. Très heureuse de vous faire ma présentation pour débuter le webinaire. Sans attendre, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien ma présentation? C'est possible de m'en informer? Oui, ça fonctionne bien de mon côté. Ça fonctionne bien, parfait. Donc, l'été, on lit aussi l'éveil à la lecture des enfants de 3 à 5 ans. Un plus pendant l'été et les vacances. Donc, moi, je vais aborder le tout d'un angle avec ma vision d'ergothérapeute et bibliothécaire. Donc, vraiment axé davantage sur le développement moteur des enfants. Comment faire le tout grâce au livre? Donc, le plan de la présentation, je vais vous parler c'est quoi le développement de l'enfant exactement, ainsi qu'il y a des ressources incontournables à ce sujet-là. Par la suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, des idées pour favoriser l'éveil à la lecture durant l'été des enfants de 3 à 5 ans. Cinq jours avec le même livre pour travailler autant la motricité globale que la motricité fine. Les éléments importants à retenir et finalement, des ressources à connaître. Donc, le développement des enfants. Lorsqu'on parle du développement des enfants en ergothérapie, on peut le diviser en neuf sphères du développement. Et moi, aujourd'hui, je vous présente celle de la motricité globale et de la motricité fine que je vais vous définir et vous donner des idées d'activités à faire. Mais je trouvais ça quand même important de vous dire que vous puissiez garder en tête qu'il y en a quand même sept autres qui existent. Et si vous souhaitez lire sur le développement de votre enfant ou des enfants avec lesquels vous travaillez, je vous recommande très, très, très chaudement ce livre-là ici de Francine Ferland, qui est ergothérapeute. Le développement de l'enfant au quotidien pour les enfants de 0 à 6 ans, publié aux éditions du CHU Sainte-Justine. Vraiment, sans prendre une grande chance, je peux dire qu'à travers toutes les bibliothèques du Québec, ce livre-là est disponible pour l'emprunt, tant papier que numéré. Fait que vraiment une très, très belle ressource pour en apprendre sur le développement, puis faire le plein d'idées d'activités pour favoriser le développement des enfants. Puis là, je sais qu'aujourd'hui, on aborde le 0 à 5 ans, mais je voulais quand même vous mentionner que la suite existe, donc pour les enfants de 6 à 12 ans. Et en plus, les éditions du CHU Sainte-Justine sont super fines parce que sur leur site, si vous vous rendez dessus, vous allez voir un document complémentaire à télécharger. Grée de développement de 0 à 6 ans. Et si vous téléchargez, je vous ai mis, vous voyez ici dans le bas de l'écran, de la capture d'écran, vous le téléchargez. Vous allez voir que ce document-là va être divisé en fonction des neuf sphères du développement de l'enfant, ou pour chacune des sphères de 0 à 6 ans, c'est divisé par tranche d'âge, afin de savoir à quoi qu'on s'attend au niveau du développement, par exemple, au niveau de la motricité fine, pour un enfant de 3 à 4 ans. Moi, comme ergothérapeute, j'aime beaucoup ce tableau-là pour vous, les parents, les intervenants, pour vous donner des idées d'activités à faire. On n'en manque jamais assez. Donc, tu sais, par exemple, si on regarde, on est au niveau de la lecture, donc c'est vers 2 à 3 ans que les enfants tournent les pages d'un livre, une à la fois. Ou encore, vers 3-4 ans, ils visent et dévissent un couvercle. Ça fait qu'on pourrait prendre la collation, la mettre dans un pot qu'il faut visser et dévisser pour favoriser le développement de la motricité fine chez l'enfant. Ça fait que je trouve vraiment que c'est une belle bande d'idées. Ça fait que si vous avez des questions, des interrogations quant au développement de l'enfant, je vous recommande ce livre-là. Et c'est sûr que si vous avez plus de questionnements précis, je vous recommande vraiment d'aller consulter un professionnel de la santé, de parler avec votre médecin de famille, votre pédiatre, pour agir en prévention. Une autre source que j'adore, que je vous recommande très, très, très chaudement de vous inscrire à l'infolettre, c'est naître et grandir. C'est autant un site web qu'un super magazine qui est disponible à chaque deux mois. Il y a un nouveau magazine qui sort. Parce que l'infolettre, ça vous donne de l'information chaque semaine sur le développement de l'enfant, ainsi que des idées d'activités à faire. Autant comme parent que comme intervenant de la petite enfance, vous pouvez vous abonner à l'infolettre en fonction de l'âge de votre enfant ou de l'âge des enfants avec lesquels vous travaillez. Puis, par la suite, vous allez recevoir de l'information sur leur développement, ainsi que des idées d'activités. Puis, des idées d'activités, on n'en manque jamais assez. Donc, c'est vraiment une très, très belle ressource à connaître également. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, des idées pour favoriser l'éveil à la lecture, cinq jours avec le même livre. Donc, le jour 1, ce que je vous propose, c'est de lire un livre, soit que votre enfant aime, parce que moi, je parle des enfants de plus de 3 à 5 ans. Fait que là, ils peuvent vous dire c'est quoi les sujets qui les interpellent, les types de livres qui les intéressent. Et si vous, comme intervenant, vous êtes auprès des enfants, bien, ce que je vous recommande, c'est de choisir un livre que vous, vous aimez. Est-ce que si vous aimez lire, les enfants vont l'aimer aussi davantage? Puis, le plaisir de lire, ça se transmet beaucoup en ayant vraiment du plaisir. Fait que les enfants vont le ressentir. Puis, de choisir un livre aussi qui est adapté aux enfants. Puisque chaque enfant est unique, ça développe à son rythme. Fait que c'est vraiment de trouver un livre qu'au niveau de la compréhension, ça va faire écho au niveau de l'enfant. Parce que nous, quand on parle, dans la vie de tous les jours, on utilise un langage qui est familier. Mais dans les livres, ce que les enfants vont être en contact, c'est le langage littéraire. Donc, ça, c'est des mots qu'ils ne vont pas nécessairement entendre dans la vie de tous les jours, auxquels ils vont être exposés. Fait que quand je choisis un livre, c'est toujours important de considérer que est-ce que le vocabulaire est vraiment adapté ou non à l'âge des enfants, à la compréhension des enfants. Fait qu'un exemple que je vous donne ici, bien, l'étoile est à la cime de l'arbre. La cime, ce n'est pas quelque chose qu'on va entendre nécessairement au quotidien quand on parle. Puis, c'est vraiment quelque chose qu'on va davantage voir écrit dans les livres. Fait que, bien, sur le quotidien, qu'est-ce qu'on dirait? Bien, l'étoile est en haut de l'arbre. Elle est au sommet de l'arbre. Fait que ça, ça va être important de choisir un livre où vous pensez avoir expliqué peut-être deux à trois maximum termes lors de l'histoire pour éviter de nuire à la compréhension des enfants puis d'alourdir la lecture aussi si vous avez trop de mots à expliquer. Ainsi, vraiment, choisir des livres que vous aimez, que les enfants aiment, adaptés aux enfants. Puis, la dernière chose, souvent, je sais que, particulièrement pour les intervenants de la petite enfance, bien, on peut avoir des thématiques. Donc, vu que j'ai fait sur cinq jours, c'est un peu dans cette optique-là de durant une semaine de temps, autant comme par an. Bien, on peut y aller avec différentes thématiques en lien avec l'année, avec l'été, par exemple, qui s'en vient. Et là, si vous cherchez des idées de livres que vous dites, bien, ah, mais les enfants avec qui je travaille, mon enfant aime beaucoup ce type de livres-là. Moi, j'aimerais avoir des livres sur un sujet, une thématique particulière. Puis, vous n'en trouvez pas nécessairement, vous n'avez pas le temps de faire une grosse recherche à bibliothèque pour aller rencontrer les personnes pour en discuter qui travaillent là-bas. Bien, je vous recommande le site réponseatout.ca. Donc, vous posez votre question là-dessus. C'est vraiment rapide à remplir. Puis, moi, chaque fois que j'utilisais, même personnellement, ça prenait entre 24 à 72 heures à avoir une réponse, à avoir une liste de suggestions de livres en emprunté. Puis, souvent, cette suggestion-là est rattachée à votre bibliothèque à vous. Fait que c'est super intéressant pour faire le plein d'idées de livres à utiliser. Fait que ça, c'est vraiment mon premier truc. On commence par lire le livre, le faire aimer aux enfants, le faire explorer. Et lors de la lecture, ce que je vous propose, c'est de montrer le sens de la lecture. Parce que lorsqu'on lit le livre, bien, on peut le lire ainsi, on peut le présenter. Puis, moi, ce que je trouve toujours intéressant comme ergothérapeute, c'est au fur et à mesure de la lecture, de faire bouger notre doigt. Donc, si c'est en haut, on peut mettre notre main au-dessus. Si le texte est en bas, on met notre main en dessous. Et ainsi de suite. Parce que non seulement, ça montre aux enfants qu'il y a un sens pour lire, donc d'apprendre à lire de la gauche vers la droite, mais c'est aussi la même chose lors de l'écriture. Fait que les enfants, c'est toujours avec l'exposition qu'ils apprennent. Fait que c'est à force de le voir, d'être exposés à ce geste-là, qu'ils vont apprendre qu'il y a un sens puis que c'est de la gauche vers la droite qu'on va lire. Aussi, pour toujours dans l'optique de favoriser leur compréhension, n'hésitez pas au fur et à mesure de l'histoire de pointer ce que vous lisez quand l'illustration le met en action. Comme ici, par exemple, il y a Chaminou. Il bute contre une racine. Fait que là, le Chaminou va buter contre la racine ici. Puis ça fait un gros toc. Donc là, on va pouvoir le montrer en même temps aux enfants, encore une fois, pour faciliter la compréhension, faire le lien entre l'histoire et les super belles images du livre. Le jour 2, ce que je vous propose, on lit toujours la même histoire, cette fois-ci, c'est de poser des questions aux enfants. Fait que vous allez faire appel à leur mémoire puis s'ils ne s'en souviennent pas, à leur créativité. Donc, souvent, une question que j'adore poser aux enfants, c'est qu'est-ce qui va arriver ensuite selon toi? Parce que souvent, les albums, il va y avoir une intrigue par la suite. Puis après ça, on va connaître la réponse à cette intrigue-là ou à l'action en tournant la page. Fait qu'avant de tourner la page, on demande aux enfants qu'est-ce qui va arriver ensuite. Fait qu'il y a des enfants qui vont peut-être s'en soutenir, peut-être que non. Ou aussi, on pourrait demander si le personnage a eu une situation ou un conflit, une problématique. Qu'est-ce que tu ferais à la place du personnage? Fait que le but, c'est d'amener les enfants à participer, de rendre le tout interactif. Encore une fois, pour éviter d'alourdir, je recommande peut-être de poser deux à trois questions durant l'histoire. Donc, pas nécessairement une question à chacune des pages pour que ça demeure fluide. C'est intéressant parce qu'avec l'interactivité, les enfants vont encore plus embarquer dans l'histoire et vont être fiers de répondre à une question en se souvenant de ce que vous avez lu la veille aussi. Si je vous ai mis le lien vers favoriser le développement de votre enfant grâce au livre, c'est cinq capsules que j'ai faites avec Naitre et grandir. Cet aspect-là de poser des questions, de faire appel à la créativité, à la mémoire, c'est en lien avec la sphère de développement intellectuel. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet, vous pouvez aller regarder la capsule. Ici, je vous donne un exemple. Donc, on a Chaminou qui se promène dans la forêt. Donc, ça, c'est l'extrait de Tu es capable, Chaminou. Le texte Annie Langlois et les superbes images par Franck Frouche de Naitre et grandir en 2021. Donc, j'ai eu la belle autorisation pour vous présenter des extraits de ce livre-là. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressés à la voir dans la revue de Naitre et grandir, qui est sur l'éveil à la lecture au mois de mai et juin, il y a aussi ce livre-là qui est disponible à l'intérieur. Donc, je vous encourage à aller chercher votre copie gratuite. Donc, ici, il y a Chaminou qui se promène. Puis là, qu'est-ce qu'il entend? Il entend un bruit derrière le buisson. Fait que là, il demande à sa mère. Fait que là, sa mère lui dit, mais elle va le découvrir tout seul. Tu sais, va voir qu'est-ce qu'il y a derrière comme bruit. Fait que là, vous demandez aux enfants, c'est sûr que vous lisez le texte. Moi, je fais un petit résumé rapide. Vous lisez le texte. Puis là, avant de tourner la page, vous demandez aux enfants qu'est-ce qui fait ce bruit-là derrière le buisson, selon vous. Ça se peut qu'il y ait des enfants. Tu sais, si les enfants ne s'en souviennent pas, votre enfant, les enfants avec qui vous travaillez, vous pouvez donner deux choix. Puis il y a un des choix qui est à exagérer. Donc, gâtez-vous. Faites-vous plaisir pour exagérer le tout. Fait que par exemple, il faut dire, est-ce que d'après toi, derrière le buisson, est-ce qu'on va retrouver un oiseau qui chante? Ou est-ce qu'on va retrouver un troupeau d'éléphants qui jouent de la musique? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver selon toi? Fait que souvent, les enfants vont trouver ça drôle parce qu'on exagère. Ça va aller pisser vers la bonne réponse. Puis de dire la bonne réponse, bien pour eux, ils vont vivre de la fierté. Ils vont être contents d'avoir trouvé celle-ci. Puis on embarque toujours dans le plaisir de lire auprès des enfants. Donc, la réponse, sans grande surprise, c'était pas les éléphants, mais c'était bien l'oiseau qui était caché derrière le buisson. La troisième journée, encore avec le même livre, cette fois-ci, je vous propose de favoriser le développement moteur global des enfants. Encore une fois, il y a une capsule sur ce sujet-là que j'ai faite avec Nett et Grandir si vous souhaitez aller plus loin là-dessus et la visionner. Donc, la motricité globale, qu'est-ce que c'est exactement? La sphère de la motricité globale fait référence aux déplacements, que ce soit de marcher, de courir, de sauter, de gambader. Fait que tous les déplacements que l'enfant fait à tous les jours, tout comme vous. À la transmission de la force, comme lancer une balle, frapper un ballon avec son pied et au changement de position. Comme là, aujourd'hui, c'est sûrement que vous avez tout fait un super beau changement de position pour écouter le webinaire où est-ce que vous êtes passés de la position debout à assise. Mais ça implique aussi comme sauter sur un trampoline, avec les enfants qui vont ramper, se mettre à quatre pattes, se rouler dans l'herbe, donc tous les changements de position. Ainsi, sans grande surprise, la motricité globale est vraiment associée aux grands mouvements du corps et donc très souvent à tous les sports. Donc, concrètement, comment qu'on travaille la motricité globale avec les livres? Tout comme pour les autres recommandations, je vous recommande d'intégrer, lors de cette lecture-là, deux à trois mouvements maximum lors de la lecture, encore une fois, pour éviter d'alourdir celle-ci. Et ça, ça peut être vraiment libre cours à votre imagination, à celle des enfants aussi. Donc, ça peut être autant d'imiter un personnage. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup comme ergothérapeute, c'est d'aller à l'extérieur, de profiter du beau temps pour aller jouer dehors. Donc, ça peut être d'aller dehors, puis là, si c'est une histoire sur les pirates, bien là, chaque enfant doit trouver une branche par terre qui devient une épée. Puis là, on joue à imiter le pirate avec notre épée en bois. Ça peut être d'imiter une action. Donc, si le personnage, il saute, il court, bien on peut demander aux enfants de courir de tel arbre à tel autre arbre le plus rapidement possible. Donc, on peut vraiment laisser libre cours à l'imagination. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est d'impliquer les enfants. Ça fait que le premier mouvement, vous pouvez leur donner un exemple de ce que vous voulez faire parce que c'est quand même quelque chose de nouveau d'intégrer des mouvements au sein de la lecture. Vous pouvez aussi leur proposer des choix. Toi, par exemple, pour te rendre de cet arbre-là au banc là-bas, est-ce que tu préférais sauter, gambader, marcher à reculons? Ça fait qu'on peut intégrer les enfants dans la réflexion pour qu'ils trouvent des idées de mouvements parce qu'ils ont tellement de créativité que c'est génial de le mettre de l'avant. Puis vraiment, le mot d'ordre, c'est de réaliser des mouvements, des grands mouvements pour travailler la motricité globale. Donc, je vous recommande d'éviter les mouvements qui vont stimuler avant une sieste ou le dodo. Donc, pour que vous m'aimiez encore après ça parce que si vous intégriez des gros mouvements qui bougent beaucoup, bien, il y a des enfants pour qui ça va avoir un effet excitant. Donc là, il n'y aura pas de sieste puis il n'y aura pas de dodo ou avoir un certain temps pour la nuit. Donc, c'est sûr que si c'est votre enfant, vous le connaissez bien. OK, il y a des enfants pour qui de bouger beaucoup. Ah, merci, Amel. Donc, de bouger beaucoup, bien, ça va les aider à dormir puis il y en a d'autres pour qui, oh, ça va avoir plus un effet stimulant. Prévoyer de l'espace pour bouger en sécurité. Donc, souvent à l'intérieur, bien, on va avoir les limites avec les meubles, les objets. approcher. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, autant avec votre enfant qu'avec les enfants avec qui vous travaillez, c'est de profiter de l'extérieur, du beau temps, pour aller réaliser ces mouvements-là dehors en utilisant différents objets que vous pouvez retrouver dans la nature. Donc, ça, c'est l'extrait que je vous présente. L'exemple que je vous donne, bien, c'est à partir de l'article que j'ai écrit dans la revue de ce mois-ci de mai et juin de Maître et grandir qui porte sur l'éveil à la lecture. Donc, mon article, c'est « Les livres, c'est fait pour bouger ». Ça, ça résume bien le titre. L'exemple que j'en ai pour travailler la motricité globale ici, c'est faire sauter comme Chaminou par-dessus une flaque d'eau. Donc, ici, on voit que dans l'extrait du livre, Chaminou prend son élan et elle saute. fait que là, pour imiter la flaque d'eau, ce que vous pouvez prendre, ça peut être votre sac à dos, votre sac à main. Quand vous allez dehors, vous le déposez par terre, la gourde d'eau, puis les enfants doivent sauter par-dessus pour imiter la flaque d'eau. Ça peut être deux branches de bois qu'on met une certaine distance, puis les enfants doivent sauter par-dessus. Ça fait vraiment laisser libre cours à votre imagination. Puis les enfants vont prendre beaucoup de plaisir à imiter les actions du personnage principal. Le quatrième jour, cette fois-ci, je vous propose encore avec le même livre de travailler cette fois-ci la motricité fine. Il y a toujours une capsule sur le sujet qui existe avec Naitre et grandir si vous souhaitez aller plus loin. Donc, la motricité fine, qu'est-ce que c'est? La motricité fine, ça correspond à tous les gestes de précision qui sont réalisés avec les membres supérieurs, donc de l'épaule jusqu'au bout des doigts, qui permettent aux enfants de prendre, manipuler, utiliser un objet. Un bon exemple que j'aime donner, c'est avec un crayon. Ça fait que l'enfant va le prendre, il va le manipuler pour placer ses doigts près de la mine, puis par la suite, il va l'utiliser pour colorier, dessiner, écrire. Ça fait que vraiment, la motricité fine, autant comme chez les enfants que pour nous, c'est présent dans tout tout ce qu'on fait au quotidien. Pour la motricité fine, il va travailler avec les livres, encore une fois, deux à trois mouvements maximum. Cette fois-ci, le but, c'est de trouver des idées de mouvements à réaliser avec les enfants qui impliquent les mains. Que ce soit pour imiter un animal, je pourrais placer mes doigts ici pour représenter les deux oreilles du lapin et faire un boing, boing, boing. Je me promène comme le lapin. Pour courir, avec la motricité globale, je vous disais de courir de tel arbre à tel autre arbre. À ce moment-là, ça pourrait être de placer son avant-bras ici. Avec ses doigts, ce serait de lui faire courir le plus rapidement possible. Cette fois-ci, on vise les mouvements avec les mains. Encore dans le magazine de Naître et Grandir, j'ai donné des exemples en lien avec la motricité fine. Imiter avec les mains le nid dans lequel se trouve l'oisillon. Ici, ce serait vraiment d'imiter un objet du paysage qu'on voit. D'encourager l'enfant à placer ses mains ainsi pour former un nid. Autant que ce soit avec votre enfant ou les enfants avec lesquels vous travaillez, ce que je vous recommande, c'est de les mettre deux par deux. Vous avec votre enfant ou deux enfants ensemble. Il y en a un qui fait un nid avec ses mains, pendant que l'autre va remplir le nid. Il peut aller chercher des cocottes, des roches, des brins d'herbe, des feuilles sur le sol. On remplit le nid. Une fois que le nid est plein, on peut le vider. C'est à l'autre personne de faire le nid et l'autre qui doit le remplir aussi. C'est une super belle façon de dynamiser le tout pour favoriser le développement de la motricité fine en incorporant deux à trois gestes lors de la lecture de l'histoire. Le cinquième et dernier jour, c'est le temps de s'asseoir confortablement et vous écoutez les enfants vous raconter l'histoire. Ça, c'est toujours très agréable parce qu'ils vont faire appel à leur mémoire. Ça fait quatre jours de suite que vous lisez le même livre, à leur créativité aussi. Ils vont également être rappelés à utiliser les images du livre s'ils ne s'en souviennent pas. Si c'est avec votre enfant, votre enfant peut lire l'histoire au complet. Si vous êtes avec un groupe d'enfants, à ce moment-là, un enfant peut débuter l'histoire. Ils racontent les deux pages. Après ça, c'est un enfant suivant qui va raconter les deux autres pages et ainsi de suite. Vraiment, les enfants vont être super fiers d'eux parce qu'ils vont faire appel à leur mémoire pour vous raconter l'histoire. Vraiment, ça donne lieu à des moments magiques avec le gros sourire pour les enfants. S'il y en a qui, au niveau de la compréhension, c'est peut-être plus difficile ou sont plus gênés, à ce moment-là, c'est sûr, vous pouvez le faire avec eux, leur proposer des solutions, les aider, proposer deux choix aussi pour les pisser à travers cette lecture-là qu'ils vont vous faire. Les éléments importants à retenir, le plus important de tous, c'est le plaisir de lire pour les enfants, pour vous, que tout le monde ait du plaisir à travers la lecture. C'est vraiment le mot-clé. Donc, avec les exemples que je vous ai donnés, j'espère vraiment avoir pu vous montrer qu'on peut autant avoir du plaisir à l'intérieur qu'à l'extérieur. La répétition est très, très, très gagnante chez les enfants. Je suis sûr qu'il y a tous des livres que vous devez connaître par cœur, comme intervenants, comme parents, parce que vous l'avez lu au moins 50 fois, comme mon livre avec mon fils. Je termine dans pas long, Amel. Puis, pratiquer les mouvements en contexte réel. Donc, si vous imitez, par exemple, un mouvement de découpage, après ça, vous pouvez sortir des ciseaux puis inviter les enfants à découper le gazon à l'extérieur. La version numérique de Chaminou à partir du 30 juin va être disponible sur le site d'En être et grandir à télécharger gratuitement. Finalement, merci de votre écoute. Je vous invite à aller voir les cinq capsules puis si ça vous intéresse sur Facebook, sur Instagram également. Je partage souvent des idées d'activités simples à mettre en place en ergothérapie et en bibliothéconomie avec des livres jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. C'était super intéressant. Moi-même, en tant que maman, je n'avais jamais pensé en fait à incorporer le mouvement à bouger pendant la lecture et tout. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant et j'espère que nos participants et participantes aussi. Je vais donc maintenant laisser la parole à Séverine. Séverine, tu peux ouvrir ta caméra. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Séverine. Maintenant, Séverine va nous faire sa présentation. Je vais fermer ma caméra et mon son. C'est à ton tour, Séverine. Merci. Merci Valérie pour ta présentation. J'offrirai sûrement quelques répétitions de ce que tu as dit. Moi, je m'appelle Séverine Le Gall. Je suis médiatrice du livre depuis plusieurs décennies maintenant. Comme ça s'entend, je suis française d'origine, immigrée au Québec depuis 13 ans maintenant. Je vais parler un petit peu de mon parcours qui m'a amenée jusqu'ici. Moi, je suis née dans une famille de non-lecteurs, ce qui peut montrer et prouver qu'on arrive à aimer la lecture malgré le contexte dans lequel on grandit. Et donc, tout mon parcours, j'ai aimé la lecture dès le plus jeune âge et tout mon parcours s'est basé autour de cette lecture et cela a été encouragé par mes parents non-lecteurs qui m'ont soutenue dans cette passion-là. Donc, toutes mes formations ont été en lien direct avec la lecture comme moteur, puis ensuite les enfants et le socio-culturel. Donc, tout bonnement, j'ai atterri dans une bibliothèque scolaire en France, dans une école élémentaire qui comporte maternelle et primaire. En France, on commence la maternelle dès l'âge de 2 ans, plus pour socialiser l'enfant que pour lui faire des apprentissages scolaires et jusqu'à l'âge de 2 à 12 ans. Et comme j'étais dans la bibliothèque, j'ai donc développé des activités de médiation culturelle pour aider tous ces enfants en décrochage scolaire à réintégrer le plaisir de la lecture hors de la contrainte scolaire. Donc, à partir de là, j'ai pu suivre une formation, un diplôme professionnel de médiation du livre qui existe en France mais qui n'existe pas encore au Québec. peut-être qu'un jour, on pourra le mettre en place. Donc, par la suite, je suis arrivée au Québec et j'ai fait beaucoup de bénévolat dans les organismes communautaires. J'ai commencé par faire des activités de littérature et j'ai rencontré des bibliothèques de quartier et de fil en aiguille, j'ai entendu parler de Contact et donc, j'ai pu, ma petite fille a pu en bénéficier et puis, j'ai pu ensuite intégrer le programme par la suite et depuis 1900, pas de mai, pardon, depuis 2012, je fais donc partie de la super équipe du programme Contact. Alors, Contact, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui existe depuis plus de 20 ans qui a été créé en 1999 suite à un constat de Marie Bonafé qui est donc une psychiatre française qui a fait un constat sur la lecture et les bébés et à partir de là, plusieurs programmes se sont mis en place que ce soit en France et au Québec autour de la littérature chez les tout-petits à partir de la naissance. Donc, Contact est né de ce constat-là et donc, il s'adresse aux familles de Montréal. C'est un programme du réseau des bibliothèques, pardon, je vais le préciser, qui s'adresse aux familles résidant à Montréal ayant des enfants entre 0 et 5 ans. Au départ, le programme avait pour but de la francisation puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les immigrants qui étaient intéressés avec la lecture pour les tout-petits mais aussi des parents qui ne savaient pas comment faire, qui ne savaient pas qu'on pouvait lire avant que bébé ne parle, des parents qui n'aimaient pas la lecture tout simplement puis qui découvraient d'autres façons de faire. donc voilà, le programme Contact développe plusieurs volets. Le volet de l'animation où on intervient dans les organismes communautaires et les CLSC et puis un volet sac à dos où on prête les livres de notre collection aux organismes. Un volet Contact Plus qui est une mini formation qui s'adresse aux parents pour leur donner des trucs à la maison pour aller un peu plus loin que la démonstration que nous faisons dans les organismes. Un volet numérique pour le plaisir de la lecture et comment utiliser les tablettes avec des jeux littéraires, des comptines également et puis divers projets auxquels nous participons et je voulais souligner aussi un beau projet auquel le Contact avait participé qui s'appelait Les couleurs de Montréal pour célébrer les 15 ans du programme. On avait fait une collaboration avec une conteuse qui s'appelle Corinne Albeau et on était allé dans les organismes communautaires solliciter les familles immigrantes et leur faire parler de leur pays et de faire des liens avec Montréal. Donc, ils ont écrit tous des beaux textes avec l'aide de Corinne Albeau et ça fait un très, très beau recueil qui s'appelle Les couleurs de Montréal. Mais Contact, c'est d'abord et avant tout le plaisir des livres et ce qui nous réunit toutes dans ce programme-là, c'est la notion de plaisir. Donc, c'est à travers un acrostiche parce que j'aime beaucoup jouer avec les mots. L'acrostiche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mot qu'on écrit à la verticale et on trouve un autre mot pour chacune des lettres. moi, je suis partie du mot plaisir et donc pour P, eh bien, préparation. Comment on prépare une activité pour les 0-2 ans ? Tout d'abord, je dirais, il faut la connaissance du bébé. Premier point important, c'est la concentration et puis là, on démystifie un petit peu et on rassure les parents. la concentration chez les 0-2 ans, elle est de 2-3 minutes à la base, sauf que ça se développe et comme je dis toujours aux parents, quand on est à l'école ou à l'université, on est capable d'écouter des professeurs pendant des heures. Au jour d'aujourd'hui, à notre âge, avec nos enfants, on retournerait sur les bancs de l'école. Au bout de 30 minutes, on baillerait et on aurait hâte que ça se termine. Donc, c'est vraiment une pratique, c'est le fait de pratiquer régulièrement les activités, c'est le fait de l'âge aussi puisque 2-3 minutes pour 2-3 ans, 5 minutes pour 5 ans. D'ailleurs, les enseignants changent énormément d'activité pour les tout-petits parce qu'ils ne peuvent pas faire des longues activités par rapport à ça. Je vais faire assez vite parce que le temps passe très très vite. Je vais passer au deuxième point dans la préparation, c'est le partenariat qu'on a avec les parents. Il est très important quand on lit avec des bébés et puis même avec n'importe quel enfant de faire ce partenariat-là, de leur montrer qu'il faut les rassurer sur le fait qu'un bébé, oui, ça peut pleurer, un bébé, ça va pouvoir crier, ça peut bouger et nous, on est habitués à cela et on le comprend tout à fait et donc, le parent peut être gêné face à cela et quand on leur explique avant l'activité qu'on est conscient de ces enjeux puis qu'on l'accepte totalement, ça permet déjà d'enlever une certaine pression. Donc ça, c'est un point que je trouve très important dans la préparation des activités avec les bébés, c'est de rassurer et de montrer aux parents qu'on travaille avec eux, que nous, on ne va pas aller caliner l'enfant s'il a besoin d'être rassuré, que lui peut le faire, il peut sortir, revenir, tout ça fait partie de l'activité. Ensuite, dans la préparation de l'activité, il y a forcément le coin lecture, le petit coin où on va aller raconter, ça peut être n'importe où, c'est surtout un endroit où on va essayer de trouver du calme dans le sens où on limite les stimulations visuelles, auditives, sensorielles, donc on cherche des endroits plutôt tranquilles. Et puis, le face-à-face, avec les bébés, je préconise beaucoup le face-à-face. Souvent, par expérience, les parents nous ont dit qu'ils lisaient avec bébé dans le bras, mais en mettant bébé dans un siège auto, dans un bumbo, une chaise de cuisine ou assis par terre quand il peut commencer à se tenir assis. Se mettre en face de lui, c'est assez important puis on va le revoir régulièrement dans ce que je vais vous proposer parce que ça permet le contact visuel, donc ça permet de faciliter la concentration. Ensuite, il faut qu'on soit assez proche des bébés parce que leur vision se développe au cours de la première année, donc ils ne voient pas aussi loin que nous et plus on va être proche de lui, plus il va pouvoir définir les formes qui vont apparaître sur les illustrations. Puis ensuite, gérer le temps, donc le temps de le moment où on va faire la lecture. Forcément, on va éviter les moments où bébé a faim ou les moments où bébé est fatigué. On cherche les moments où il est disponible et plus réceptif. Ça peut être pour la routine du soir pour endormir et calmer comme ça peut être pour stimuler et jouer et faire une période d'apprentissage. Quant au temps de lecture en lui-même, il n'y a pas une définition. On ne peut pas dire qu'on va lire 30 minutes avec les bébés. En fait, personnellement, je m'adapte vraiment à l'état de l'enfant ou l'ensemble du groupe. Je regarde s'ils sont concentrés, s'ils sont fatigués, si je peux continuer à lire ou bien s'il est temps d'arrêter. Donc, des fois, je lis juste 10 minutes avec des groupes de bébés. Des fois, je peux aller jusqu'à 40 minutes. En moyenne, c'est entre 20 et 30, je dirais, avec les 0-12 ans. Deuxième point de plaisir, le L comme livre. Combien de livres on prend pour lire à des bébés ? Pour la durée, il n'y a pas un nombre précis puisqu'on va en fonction de la concentration de l'enfant. Je dirais qu'il faut quand même un certain nombre de livres pour pouvoir mieux rebondir. Plus on a le choix, plus c'est facile de rebondir et de reprendre le bébé quand il commence à décrocher de l'activité. On essaye de trouver un choix assez large, mais il n'y a pas un nombre en tant que tel limité. C'est en fonction de chacun. Ensuite, il y a le genre des livres. On a plusieurs livres qu'on peut lire au tout petit. On connaît tous les livres en plastique, les livres en tissu, les livres peluche. Tous ces livres-là sont très manipulables et faciles pour bébé. En plus, on peut les nettoyer, les laver. Au niveau de l'hygiène, c'est pratique. Mais il y a aussi tous les livres cartonnés qui sont en petit format, en grand format, que bébé va pouvoir prendre et tenir, mettre dans la bouche sans trop l'abîmer. On a les livres masques. Alors, qu'est-ce que c'est les livres masques ? Ce sont des livres comme les livres de Bénédicte Guétier. Là, je ne peux pas l'ouvrir, mais en principe, lorsque j'ouvre le livre, il y a un demi-cercle. C'est pour pouvoir mettre sa tête à l'intérieur. À chaque fois qu'on montre un livre comme celui-là, c'est toujours du succès. C'est la partie des classiques pour les tout-petits. Ce sont des livres petits théâtres que ça s'appelle de Bénédicte Guétier qui ont toute une collection qu'on peut trouver en bibliothèque. Et ça, c'est un livre vainqueur pour les tout-petits. On a les livres comptines aussi où il y a toutes sortes de types de livres avec CD, tactiles, tous les comptines de notre enfance ou les comptines du monde entier. Les livres à toucher. Donc là, je vous présente une collection que j'aime beaucoup qui s'appelle Regarde dans la nuit, regarde dans la mer, regarde dans l'herbe. Donc, c'est toujours des livres très contrastés. Des livres, là, vous ne pouvez pas le toucher, mais c'est velours. Donc, pour bébé, on peut toucher et caresser le petit chat. C'est dans la collection, c'est chez les éditions Nathan, dans la collection Grandir avec Nathan. Et puis, ce sont des pédopsychiatres qui créent ces livres-là pour les tout-petits, notamment. On a aussi les documentaires. Alors là, je n'en ai pas sous la main pour les bébés, mais c'est toujours intéressant de voir comment les bébés réagissent face aux photos et puis les expressions. Donc, ça, c'est toujours un outil qu'on peut utiliser. J'avoue que personnellement, je ne les anime pas forcément avec les bébés. On a les livres trois dimensions, mais là, je ne pourrais pas montrer non plus l'intérieur du livre parce qu'on n'a pas l'autorisation des maisons d'édition, mais présenter, par exemple, La grenouille à grande bouche qui est un classique que beaucoup de gens connaissent. Donc, ce qui est intéressant avec le 3D, c'est que bébé n'a pas sa vision circonférentielle complètement développée. Donc, lorsque l'image est en pop-up, qu'il y a un petit personnage qui sort, une langue qui bouge, un loup qui apparaît, on peut interagir avec l'enfant, il va mieux percevoir l'image en trois dimensions que l'image plane. Donc, c'est toujours un must d'avoir un livre en trois dimensions dans sa valise de livre pour les bébés. Alors, c'est sûr qu'ils sont fragiles à manipuler, mais dans ces cas-là, on met bébé en face-à-face et on lui raconte l'histoire sans forcément le laisser manipuler. Et puis, un autre type de livre aussi, ce sont les livres sans texte, comme les livres de Annette Tamarquin qui sont très contrastés et qui laissent ce libre cours à l'imagination, qui laissent ce libre cours à insérer des comptines à l'intérieur de l'histoire ou bien de lire dans sa langue maternelle qui n'est pas forcément le français ou l'anglais. Donc, c'est des livres qui sont très intéressants à utiliser, qui fonctionnent très, très bien avec les tout-petits. Ensuite, c'est comment choisir les livres. Bien là, je reviendrai sur un point que Valérie Campa nous avait dit tout à l'heure, c'est d'abord les livres que nous, on aime, le plaisir de lire un livre passe par notre plaisir à nous. L'enfant va le ressentir et ce sont des éponges à émotions, donc plus on a du plaisir, plus il aura aussi lui du plaisir. Ensuite, comme on lit en face-à-face, ça nous permet de connaître l'intérêt de bébé, quand est-ce qu'il a des petites étoiles dans les yeux, quand est-ce que ça le fait sourire, déjà ? Mon Dieu, je sais, j'ai fait un très vite. Merci Amel. Donc, le face-à-face, on va développer le lien qu'on a avec l'enfant puis voir qu'est-ce qui va le faire réagir et du coup, on va pouvoir connaître et mieux choisir les livres par la suite. Et puis donc après, il y a les heures du conte et des choses comme ça où bien on va pouvoir découvrir d'autres livres. Je vais faire, aller un peu plus vite pour rester dans les temps. donc A comme apprentissage, l'apprentissage du langage, le livre permet les premiers babillements du bébé, mais aussi l'objet découverte. Alors, on en a parlé avec Valérie, le sens de la lecture, mais c'est aussi une culture. C'est dans les pays, chez nous, on va lire de gauche vers la droite, dans les pays arabes, on va lire de droite vers la gauche, dans les pays asiatiques, on va lire en vertical. Donc, ça nous montre la culture du livre selon où on se trouve. il y a une culture littéraire. L'enfant va découvrir l'image, le texte, il va apprendre à tourner les pages, il va mettre dans la bouche puisqu'on dit dévorer les livres. Je pense que ça vient de nos bébés qui mettent tout à la bouche. Donc, eux connaissent cette expression pour avoir le goût de la lecture. Et puis, l'apprentissage de la concentration. ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, plus on lit, plus on fait des activités cérébrales, plus on développe le temps de concentration. Et puis, on stimule l'essence de bébé à travers le livre entre la vue, les illustrations, l'ouïe avec les musicalités, les mots, le langage, le tactile avec tous les livres à toucher, les odeurs parce que maintenant, on a des livres qui sont olfactifs donc avec toutes sortes d'odeurs particulières. Et puis, le goût avec le livre qu'on met dans la bouche. I comme interaction, donc interaction, c'est comment animer notre livre avec un tout petit. Donc, on met le face-à-face qui permet de voir si bébé décroche, si bébé est fatigué, s'il s'intéresse à certaines choses, de voir ses émotions, ses réactions. Et donc là, du coup, nous, on va interagir en fonction de ses réactions également et ça nous aidera aussi pour la suite. Les petits trucs qu'on peut faire avec un bébé pour pouvoir le ramener dans une activité, je dirais, dans un premier temps, c'est de retrouver son âme d'enfant, de redevenir soi-même un enfant et se laisser complètement aller. Donc, il y a les changements de ton qui aident quand on parle un peu plus fort, quand on fait des effets de surprise. Il y a le toc, toc, toc qui est là. Donc ça, ça va ramener bébé à réécouter les histoires. On peut ajouter des petits objets musicaux aussi des fois comme une petite cloche, un petit triangle, un effet sonore qui va faire qu'il se passe quelque chose donc tout d'un coup on va venir regarder la personne. Les livres interactifs dont je parlais sont des bons livres pour pouvoir ramener aussi les enfants dans la concentration de l'activité littéraire. Donc, les différents genres aussi de livres comme les livres Les histoires que l'on chante qui fonctionnent bien avec les bébés un peu plus moteurs, les jeux de doigts comme Monsieur Pousse qu'on réveille et puis qui dit bonjour à maman, bonjour papa, bonjour grand frère, bonjour petite sœur. Donc, tous les petits jeux de doigts sont aussi des façons de capter l'attention de bébé, ils aiment beaucoup ça et on peut aussi ajouter des jeux qu'on a à la maison, un petit toutou quand on a une histoire qui parle d'ours, on peut insérer un ours ou bien prendre le jeu que bébé a dans les mains et le développer, l'utiliser dans l'histoire qu'on est en train de lire. S pour stimuler la motricité, alors c'est très bien Valérie expliquait motricité globale et motricité fine, donc global c'est le corps, fine c'est les mains, donc avec les bébés on peut stimuler aussi cette motricité-là, tout d'abord avec les doigts et bien c'est parce qu'il va tenir l'objet livre, il va découvrir le poids, la forme, on a des livres de toutes les formes et de différents poids, il va apprendre à tourner les pages, il va apprendre à soulever des volets dans les livres avec les petits volets qui sont à l'intérieur pour regarder l'information qui se cache derrière, il va apprendre à appuyer sur les boutons des livres sonores, il va pointer du doigt puis là on va pouvoir nommer ce qui pointe du doigt et puis la stimulation de la motricité globale où là on peut avec les bébés imiter les animaux qui sont les premiers éléments qu'on trouve le plus dans les livres pour les tout-petits puis le bébé se reconnaît beaucoup à travers cela donc au niveau des sonorités, au niveau du mouvement, le quatre pattes, on peut voler comme l'oiseau, on peut sauter, on peut faire tous ces mouvements-là donc Valérie nous en a parlé aussi. On peut prendre bébé sur ses genoux aussi, alors il y a plusieurs histoires, on met le face-à-face comme cela puis on fait le tagadac, tagadac, tagadac et puis hop là et on joue avec l'enfant donc ça c'est un exemple qu'on peut faire avec son bébé. Les comptines comme bateau sur l'eau où on va pouvoir prendre le bébé, faire les mouvements de la comptine jusqu'au pouf final dans l'eau, les livres paravent aussi je voulais juste évoquer ça avant de terminer ce chapitre-là les livres paravent qui vont aider bébé à se mettre sur le ventre et à muscler toute la musculature du cou et des épaules pour pouvoir se tenir sur le ventre plus longtemps ou apprendre à rouler quand on lui met un livre au niveau de sa tête il va essayer de chercher d'attraper les livres et ça peut aider le mouvement de rotation du bébé. Donc est-ce que j'ai le temps de finir Amel ? Il me restait deux points qui sont assez rapides Tu peux les finir en deux minutes ? Oui Donc le dernier c'était le I invité à explorer donc là programme contact effectivement le toucher le contact du livre invité à explorer bébé invité à bébé à explorer les livres permet de voir ce qu'ils vont choisir permet aussi de démystifier qu'un livre ce n'est pas un objet qu'on ne touche pas il faut au contraire aller le toucher le découvrir et puis on peut laisser n'importe quel livre à toucher sauf les livres trois dimensions qui sont un peu plus fragiles donc ça on fait attention puis on explique à bébé qu'il y a des livres qui sont un peu plus manipulables que d'autres donc voilà pour ce point-là et puis le dernier le R c'est la routine et le rythme alors la routine j'encadre tout le temps mon animation avec une petite phrase une petite comptine qui va animer pas animer mais démarrer l'activité et terminer l'activité comme ça BBC et ça le rassure de savoir que c'est encadré dans un certain moment et R comme rythme également parce que le rythme est très important dans l'animation pour les tout-petits c'est avec la musicalité des mots avec le chant également souvent on retient mieux une mélodie que les mots que ce soit dans n'importe quelle langue et la chanson est un outil universel et développe la culture orale et c'est un bon truc aussi pour les enfants moteurs d'insérer les chansons dans la lecture pour les bébés donc voilà j'aurais aimé montrer un exemple je manque de temps je suis vraiment désolée d'avoir débordé et puis j'ai laissé la parole à ma collègue Isabelle qui va parler des trosses de corps merci à vous merci beaucoup Séverine c'était vraiment super intéressant je vais maintenant laisser la parole à Isabelle Isabelle tu peux allumer ta caméra et ton micro bonjour Isabelle bonjour 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 ben écoutez ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui donc oui je suis la collègue de Séverine je m'appelle Isabelle Lamontagne et je suis aussi médiatrice et animatrice littéraire sur le programme Contact le plaisir des livres programme offert par les bibliothèques de Montréal je suis une amoureuse des livres vraiment depuis que je suis toute petite j'ai eu la chance quand j'étais enfant d'avoir accès à beaucoup de livres à la maison on avait beaucoup de livres et comme j'étais la plus jeune je me faisais raconter des histoires par tout le monde donc par mon frère par ma soeur par ma mère par mon père et moi-même je racontais des histoires mais c'était des histoires inventées parce que je ne savais pas lire mais j'ai très rapidement eu envie d'apprendre à lire parce que je voulais lire les vrais mots qui étaient inscrits dans mon livre donc j'ai appris assez rapidement à lire et mon grand plaisir c'était avec ma soeur de lire des livres à voix haute à deux et vraiment on passait tous nos étés on était en camping et c'était notre activité préférée le soir lire des livres à deux donc on se partageait la lecture chacun une page chacun une phrase on choisissait chacun nos personnages on mettait des intentions on choisissait une voix pour différencier nos personnages et ça nous faisait vraiment vraiment beaucoup rire donc dans le fond on pratiquait notre lecture mais sans le savoir parce qu'on avait beaucoup trop de plaisir à faire ça parce que c'était un jeu pour nous donc juste comme exemple d'activité estivale à faire avec ceux qui savent déjà lire évidemment liser à deux à trois liser à plusieurs c'est vraiment une activité super le fun à faire donc ce plaisir-là est resté avec moi très longtemps et j'ai eu envie de continuer à raconter des histoires donc je suis allée étudier en théâtre pour devenir comédienne parce que pour moi le médium du théâtre c'était celui qui englobait le plus tout ce que j'aimais c'est-à-dire la littérature j'aimais beaucoup la danse et la musique aussi et dans le théâtre c'était possible pour moi de tout faire je trouvais que c'était très libérateur donc je suis devenue comédienne j'ai joué dans différents spectacles de théâtre ici à Montréal et ailleurs parce que j'ai fait beaucoup de tournées à l'international j'adorais ça et vraiment je prenais un grand plaisir donc à raconter des histoires ma première expérience avec le théâtre jeunesse c'est il y a à peu près une quinzaine d'années j'ai travaillé sur un spectacle où j'étais comédienne et marionnettiste et je suis tombée complètement en amour avec le public jeunesse pourquoi ? parce que les jeunes sont là et ils ne font pas semblant quand ils aiment ils aiment mais quand ils n'aiment pas ils n'aiment pas et tu le sais donc c'est à toi de trouver la façon de les accrocher de leur raconter l'histoire pour aller chercher la petite étincelle ou pour les ramener quand tu sens qu'ils sont un peu plus déconcentrés qu'ils ne sont plus intéressés par l'histoire donc c'est une leçon de vie que j'ai apprise par le théâtre jeunesse de savoir toujours de toujours me dire qu'est-ce que je raconte comme histoire à qui je raconte l'histoire comment je vais la raconter donc voilà ce qui fait que j'ai eu deux belles filles dans ma vie à qui j'ai raconté plein de belles histoires ça m'a replongée dans mon plaisir de lire à voix haute à plusieurs donc j'ai créé ma compagnie histoire en caravane en 2010 avec une amie comédienne une compagnie littéraire je dirais qui offre des spectacles littéraires pour les jeunes pourquoi je dis moins jeune c'est parce qu'on organise des soirées et des après-midi littéraires entre autres dans des résidences de personnes âgées donc autour de différents collages de textes mais pour les plus jeunes c'est qu'on se déplace on va dans les écoles les garderies les bibliothèques les maisons de la culture parfois les salons du livre et on vient raconter des histoires aux enfants bon comment ça fonctionne c'est que c'est un spectacle littéraire on arrive on leur dit écoutez on a lu un livre on l'aime beaucoup et qu'est-ce qu'on fait quand on aime beaucoup un livre et bien après l'avoir lu on ferme le livre et là on laisse aller notre imagination donc on s'imagine à quoi peuvent ressembler les personnages et là on va prendre des accessoires des petits objets du quotidien on va bricoler des personnages et on va ajouter de la musique et parfois même des fois on va faire sortir un personnage du livre donc on théâtralise notre lecture et ça devient un spectacle littéraire les enfants bien sûr quand on présente nos spectacles littéraires sont invités à participer avec nous donc pour les plus vieux qui savent déjà lire ils peuvent venir en avant lire une phrase ou deux pour ceux plus jeunes qui ne savent pas encore lire et bien on va les interpeller en leur posant des questions en leur demandant une solution qui va aider à faire avancer l'histoire donc les enfants se sentent investis ils se sentent intelligents et ils sont contents puis super super intéressés et engagés à participer à l'histoire vraiment c'est une activité que je vous propose d'explorer cet été avec vos enfants prenez des bacs moi j'appelle ça mes bacs à surprise mes boîtes à surprise je mets des bacs avec toutes sortes d'objets d'accessoires ça peut être des éléments de costume un chapeau un foulard des crayons du papier pour qu'ils puissent bricoler et laisser leur choisir un livre qu'ils aiment beaucoup et avec eux en les aidant construisez une histoire comme si c'était un petit spectacle de théâtre qu'on présentait et comme ça on fait on travaille oui on travaille la lecture pour ceux qui savent déjà lire vont pouvoir lire des petits extraits de leurs livres mais sinon on travaille toute cette compréhension et cette écoute quand on a écouté l'histoire qu'est-ce qui en est ressorti et même on peut inviter les enfants à choisir de changer le cours de l'histoire et ça c'est intéressant parce que là on va travailler avec eux toute leur créativité donc avec Histoire en caravane on est allé dans les bibliothèques beaucoup et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des comités d'éveil à la lecture qui existaient dans différents arrondissements donc je me suis j'ai coordonné pendant deux ans un comité élé celui d'Anjou donc comité élé on parle de comité d'éveil à la lecture et l'écriture et j'ai mis à terme mené à terme une campagne de sensibilisation à l'importance de lire à nos enfants et je ne sais pas si vous pouvez voir ici mais c'est une belle affiche un beau visuel qu'on avait fait sur qu'est-ce que la lecture nous fait ça me rend comment je lis avec qui je lis partout et avec les bibliothèques d'Anjou on a organisé toutes sortes d'événements autour du livre pour stimuler les familles à l'apprentissage de la lecture avec leurs enfants et à les mettre en contact avec cet objet si merveilleux qui va leur permettre de vivre de belles aventures tout au long de leur vie ensuite et donc à travers le comité Lé c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec le programme Contact que je ne connaissais pas qui est un des programmes un des nombreux programmes de bibliothèques hors les murs qui sont offerts à la ville et aux bibliothèques et donc je suis devenue aussi animatrice à Contact depuis déjà trois ans maintenant et j'étais très contente au début parce que j'ai assisté à chacune il y avait cinq animatrices au début quand j'ai commencé et j'ai assisté à chacune des représentations de chacune des filles et c'était super intéressant de voir qu'elles étaient tellement différentes l'une de l'autre et leur façon de raconter c'était extraordinaire très fascinant puis ça me donnait aussi ça me faisait prendre conscience que la meilleure façon de raconter un livre ce sera la vôtre et il n'y a pas une façon absolument nécessaire qu'on doit suivre à la règle pour raconter une histoire non vraiment il n'y a pas de règle justement allez-y avec le plaisir de lire mais trouvez votre façon à vous de raconter c'est ce qu'il y a de mieux donc le fait de faire le lien entre le livre le parent et l'enfant pour moi comme mission avec Contact c'est très enrichissant en fait ça devient un travail utile et social et ça me permet de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontré dans d'autres contextes donc on disait tout à l'heure qu'on rencontrait toutes sortes d'organismes communautaires de CLSC de groupes de stimulation il y a des maisons d'hébergement aussi avec des mamans non-parentales qui vivent des situations qui sont difficiles et qui sont parfois dépassées par la lecture par comment faire pour lire un livre à notre enfant donc l'idée du programme c'est vraiment de démystifier ce qu'est la lecture d'un livre et d'enlever toute la pression qu'on peut se donner comme parent pour raconter une histoire vraiment on est super chanceux on a une littérature extraordinaire on a plein de livres qui sont à notre portée maintenant vous avez les bibliothèques où est-ce que vous pouvez aller chercher des livres et depuis le 8 février c'est possible d'y aller puis de choisir vous-même vos livres allez-y vous allez pouvoir sortir plein de livres que vous allez pouvoir explorer cet été avec vos enfants et vraiment vous allez voir les livres qui vous intéressent le plus vous allez voir aussi surtout ceux qui les intéressent le plus et il y en a plusieurs puis vous pouvez toujours vous informer aux bibliothécaires qui sont sur place pour qu'ils puissent vous guider du mieux qu'ils peuvent donc les rencontres que j'aime de contact vont permettre l'intérêt avec en fait vont permettre aux parents de constater l'intérêt réel des tout-petits pour le livre la lecture ça rend ça rend sociable ça nous rend sociable c'est drôle à dire on dit ça nous rend sociable pourtant je suis dans mon livre non mais ça permet pour les plus petits de mieux comprendre les émotions des autres et moi je veux vous parler un petit peu d'empathie parce que c'est une qualité extrêmement importante que je trouve qu'il faut développer davantage et même pour les adultes aussi en temps de réseaux sociaux pandémie injustice et des fois un peu d'agressivité ça fait du bien de développer cette qualité-là donc on ne naît pas empathique le bébé quand il est tout petit avant un an il ne comprend pas ce qu'il voit il est capable de pouvoir imiter donc il va imiter maman qui sourit il va être capable de voir la différence entre un air triste et un air joyeux mais il ne comprend pas encore le sens parce qu'il n'a pas encore développé l'empathie c'est-à-dire qu'il ne comprend pas encore ce que les autres pensent et ressentent et ne pas être capable de démêler quelles émotions mes parents ou mon alentour peuvent ressentir on dit que c'est à partir de 3-4 ans le stade du développement cognitif globalement ça peut être un petit peu avant mais donc c'est à partir de ce moment-là qu'on dit que les enfants commencent à imaginer et prédire les comportements de l'autre donc l'empathie se développe peu à peu et le livre pour moi c'est un outil extraordinaire et excellent pour y arriver comprendre juste par que certains gestes ou certains mots peuvent blesser bien grâce au livre on peut faire comprendre ça à notre enfant et avoir la capacité aussi de se mettre à la place de l'autre pour percevoir ce qu'il ressent bien ça ça nous permet aussi de comprendre ce qu'on ressent nous aussi donc qualité humaine très recherchée qui est très importante pour moi pour ce qui est des livres je voulais vous présenter toutes sortes de livres malheureusement on n'a pas eu beaucoup d'autorisation donc je peux vous montrer quelques livres qui sont qui sont possibles à écoutez je vais vous montrer un livre ici je vais tout de suite vous le présenter ça s'appelle Le loup dans le livre et ça je suis contente parce qu'on a eu l'autorisation Mathieu Lavoie qui est un auteur et illustrateur que j'aime beaucoup qui revisite des classiques a été publié à la maison d'édition comme des géants il nous a permis il nous autorise d'utiliser deux de ses livres pour les animer donc je vais tout de suite animer lui qui pour moi est un livre qu'on doit présenter plus à partir de 3 ans 3 à 5 ans ceci dit si j'ai un groupe multi âge de 0 à 5 ans et que j'ai des petits bébés et que j'ai des personnes plus vieilles en majorité je pourrais le lire mais c'est vraiment plus pour les 3 à 5 ans je dirais et je dis 5 ans mais ça peut aller jusqu'au deuxième cycle du primaire c'est vraiment un livre super le fun donc je vous le lis d'accord juste pour vous donner un peu d'idées après parce que c'est un livre qu'on peut explorer exploiter de différentes façons après là après avoir lu le livre donc le loup dans le livre toc 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 il y a un loup dans le livre il était une fois le petit chaperon rouge est-ce qu'il y a un loup dans l'histoire du petit chaperon rouge oui et il est là hey 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 oh il y a quelqu'un là-dedans et chou le loup entre dans le livre c'est le loup c'est le loup c'est le loup le petit chaperon rouge la grand-maman le chasseur les trois sortent du livre et ils courent ils courent ils courent ils courent et ils vont se cacher dans un autre livre vite petit chaperon rouge allez vite vite et chou ah il était une fois c'est le livre de quoi les trois petits cochons mais oui est-ce qu'il y a un loup dans les trois petits cochons mais oui il y a un loup hey 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 il est là toc toc devine qui vient dîner et chou le loup entre dans le livre c'est le loup c'est le loup c'est le loup les trois petits cochons le chaperon rouge la grand-mère le chasseur oh tout le monde ça sort du livre et ça court ça court ça court ça court ça court ça court des trois petits cochons on entre dans le livre et chou ah oh qu'est-ce que c'est une chèvre c'est l'histoire de la chèvre de monsieur c'est gare est-ce qu'il y a un loup dans le livre oh oui et il est là hey 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 oh et bonsaï oh fait la chèvre c'est le loup c'est le loup c'est le loup tous les personnages sortent du livre les trois petits cochons le chaperon rouge la grand-mère c'est le chapeau du chasseur monsieur Séguin oh là là et ça court ça court ça court ça court tout le monde court allez vite monsieur Séguin on entre dans le livre allez vite 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 oh et maintenant on se retrouve dans l'histoire de Pierre et le loup oh Pierre et le loup ça veut dire qu'il y a un loup dans le livre oh et il est là tête à l'envers hey 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 oh oh salut les amuse-gueules il est entré par en avant oh non non il est rentré par la porte du livre oh c'est le loup c'est le loup c'est le loup tout le monde tout le monde sortez 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 les trois petits cochons la grand-mère le chasseur la chèvre oh tout le monde piétine le loup oh oh mais qu'est-ce qui se passe pam 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 font les chasseurs de l'histoire de Pierre et le loup le chat blanc le petit oiseau rouge le canard bleu tout le monde c'est le loup c'est le loup c'est le loup crie Pierre stop notre chasseur rouge va voir le loup hé pauvre petit tu t'es fait mal hé oh ça va monsieur le loup et touché je t'ai bien eu petit crapaud à ton tour maintenant de me trouver et le loup il court il court il court il court et il va se cacher dans un livre de contes mais lequel est-ce qu'il y a un loup dans le livre alors voilà ce livre-là je le trouve merveilleux parce que on peut passer à travers à travers tous les contes et donc on peut explorer chacun des contes avec les enfants alors on peut refaire l'histoire l'histoire de chaperon rouge des trois petits cochons ceux qui ne connaissent pas la chèvre de monsieur Séguin on leur lit l'histoire de la chèvre de monsieur Séguin et ensuite comme ça eh bien on peut parcourir tous les contes et là les enfants on peut vraiment explorer le plaisir de raconter l'histoire et de faire les personnages et d'être un petit peu plus théâtral avec nos petits loups et leur permettre de raconter cette histoire et même de choisir à la fin dans quel livre de contes le loup pourrait se trouver est-ce que tu es capable d'inventer une histoire à ton tour et on peut s'amuser donc comme il faut et vraiment très 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 longtemps avec ce livre donc à explorer sur des semaines ou des jours et l'autre livre Gilles ici qui lui est un livre pour moi qui peut se présenter autant aux 0-5 ans c'est-à-dire que Gilles c'est un petit corbeau donc là j'ai cinq minutes je vais le faire rapidement je vais vous juste vous le montrer donc ce livre-là il y a moins il y a plus de dessins et on est plus dans l'histoire d'un petit corbeau perché dans un arbre et alors là on peut s'amuser à faire des petits bruits avec les plus petits et de poser des questions aux plus vieux oh oh il était une fois un corbeau perché dans un arbre oh regardez l'arbre oh mais qu'est-ce qui est tombé de l'arbre ici qu'est-ce que c'est c'est un oeuf oui oh et regardez-moi ses yeux qui sort de l'oeuf oh c'est Gilles oh oh qu'est-ce que Gilles crie ? maman secours maman oh oh et qu'est-ce que la maman de Gilles crie ? oh renard oh renard oh qu'est-ce que le renard fait ? regardez chut il dort chut qu'est-ce que Gilles fait ? il cherche oh et qu'est-ce que Gilles trouve ? il ne trouve rien maman où es-tu ? et qu'est-ce que le renard fait ? il se réveille regardez chut qu'est-ce que la maman de Gilles crie ? qu'est-ce qu'elle crie la maman ? oh renard oh renard qu'est-ce que le renard fait ? oh oh il sent avec son nez tu vois ? oh et qu'est-ce que Gilles fait ? ah il cherche mais qu'est-ce qu'il cherche ? qu'est-ce qu'il trouve ? ah il trouve regardez-moi ça un petit verre qui a vu dans la rue tout menu le petit verre de terre qu'est-ce que le verre crie ? oh non et où est le renard ? il est là il est là tout près chut qu'est-ce que le renard fait ? il sent oh il s'arrête et qu'est-ce que le renard voit ? oh un fromage qu'est-ce que le renard dit au corbeau ? ah chante corbeau chante qu'est-ce que la maman de Gilles fait ? elle chante qui a vu dans la rue à tout menu le petit verre de terre qu'est-ce que le fromage fait ? il tombe et chou qu'est-ce que le renard dit ? quel saut corbeau oh 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 et qu'est-ce que la maman de Gilles fait et dit ? quel saut renard oh et la maman va chercher Gilles et qu'est-ce que Gilles fait ? oh regarde il dort avec son ami le petit verre tout nu oh et maman retourne à la maison avec son petit Gilles et tout le monde fait dodo voilà alors ça c'est un livre qui est intéressant à animer avec les plus vieux qui peuvent répondre à nos questions et ce questionnaire qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait le petit Gilles ? qu'est-ce qu'elle fait la maman ? et pour les plus petits avec tous les bruits les chou la maman qui parle fort tout ça donc on vient éveiller les sens et les différentes tonalités qui viennent capter l'attention du petit bébé il y aurait eu plein d'autres affaires à proposer mais je vais laisser place à Amel et aux questions puis voilà ça me fait plaisir de vous avoir présenté ceci merci merci beaucoup Isabelle merci aussi à Valérie et à Séverine ça nous a donné beaucoup d'idées de comment animer des livres c'était super intéressant je vais demander à Valérie à Isabelle et à Séverine d'ouvrir leur caméra la période de questions est maintenant ouverte si jamais vous avez des questions c'est le moment pour les poser aux présentatrices dans le Q&R qui est en bas juste en bas vous allez voir Q&R je pense que si vous avez Zoom en anglais ça va être Q&A on va voir qui c'est peut-être qu'on va avoir une petite question s'il n'y a pas de questions c'est que vous avez répondu à tous les questionnements que tout le monde avait dans vos présentations ok bon il ne semble pas avoir de questions je ne sais pas si Maryse veut rajouter quelque chose par rapport à la présentation aux présentations plutôt ou si si c'est bon écoutez non effectivement j'ai trois questions ah c'est venu d'un coup ouais il y a quelqu'un qui demande si Isabelle avait d'autres suggestions de livres qu'elle n'a pas eu le temps de présenter alors Isabelle oui bien sûr oui j'en ai plusieurs autres en fait je voulais parler des abécédaires tout à l'heure rapidement je vous montre celui-ci pour moi c'est un coup de coeur celui-là je ne peux pas l'ouvrir je n'ai pas le droit par exemple d'accord c'est Mathieu Maudet c'est des éditions Loulou et compagnie c'est AB et C deux amis et je l'aime beaucoup celui-là parce que il peut être animé très très jeune et peut suivre l'enfant pendant plusieurs années donc c'est un livre accordéon tout à l'heure on vous parlait les livres par avant accordéon donc c'est un livre qui se tourne de bord les deux côtés je ne peux pas l'ouvrir mais bon ok et il y a 26 pages 26 lettres chaque lettre donc on peut raconter l'histoire juste avec les sons donc on part de ah je ne peux pas mais donc juste avec des sons il y a une histoire qui se raconte avec toutes les lettres de l'alphabet et chaque page donc chaque mettons le A donc chaque page a plein d'images qui commencent avec le nom le mot la lettre A mais aussi à l'arrière il y a tous les mots qu'on peut retrouver de toutes les images qui commencent par la lettre alors ça peut être un cherche et trouve aussi pour les parents qui peuvent dire ah peux-tu me trouver par exemple l'araignée et là l'enfant a essayé de pointer l'araignée donc il est vraiment super le fun à animer avec les enfants et en bibliothèque vous pouvez facilement le trouver et sûrement aussi en librairie voilà mais les imagiers aussi pour les plus jeunes on dit abécédaire mais les imagiers aussi tous les imagiers je vous montre lui qui est de qui dit doc mais n'importe quelle imagier d'animaux sur le corps humain tout ça c'est super intéressant aussi pour développer le langage mais aussi on peut faire tous les sons des animaux avec les enfants donc au début les tout petits pour leur permettre d'imiter le son des animaux donc voilà pour ça sinon il y en a des imagiers aussi avec des belles grandes photos des imagiers de ferme où est-ce qu'on a des photos qui sont peut-être des imagiers qui peuvent suivre plus tard au primaire qui sont très très beaux avec tous les animaux c'est la ferme ouais écoutez il y en a il y en a il y en a j'en ai plein d'autres mais je peux peut-être laisser je ne sais pas si c'est vrai en fait je pense que toutes les trois vous avez donné des points de ressources qui mènent vers des gens qui peuvent indiquer à l'intérieur des bibliothèques et tout comment trouver des livres puis comment ils peuvent vous guider mais c'est vrai que tout bibliothécaire jeunesse dans les bibliothèques de la Ville de Montréal ça fait partie de leur rôle et de leur mission là c'est un peu compliqué mais c'est quand même possible et puis j'imagine que plus les semaines vont passer les couleurs vont changer dans notre environnement tel que décidé par les autorités et ça devrait revenir à une certaine normale dans des délais quand même prévisibles et quand même pas trop long il y avait madame Brutus qui demandait s'ils pouvaient avoir la présentation alors simplement rappeler qu'une fois la présentation terminée vous allez tout le monde qui est inscrit reçoit un lien pour pouvoir revoir la présentation de nos trois conférencières puis la présentation par un point que madame qui n'aime pas présenter et les suggestions et les liens vers les suggestions qui ont été fait par nos trois spécialistes et j'ai un commentaire de madame Hélène Daudet qui je crois est une collègue bibliothécaire qui disait je n'ai pas de question mais j'ai un commentaire c'était hypnotisant donc je pense que c'est un commentaire qui s'adresse à Isabelle effectivement elle nous a fait vraiment toute une performance il y a Maxime qui voudrait savoir quand on utilise un livre où se présentent des mots de vocabulaire plus compliqués ou comme on peut dire entre nous franco-français c'est quoi votre manière d'aborder ça est-ce que vous modifiez trouver l'équivalent plus québécois c'est quoi votre votre manière de faire je pense ça s'adresse aux trois oui bien je peux juste parce que mon micro est ouvert je vais juste répondre puis après je vais laisser Séverine et Valérie pour ma part moi j'ai tendance à prendre le mot à dire le mot comme on le dit ici donc par exemple le mot toboggan je vais le nommer je vais dire le toboggan mais on dit une glissade puis là je vais je vais bon et voilà mais oui j'ai tendance à vouloir le pull pour moi on ne dit pas un pull ici donc je vais plutôt parler du chandail et tout ça mais après je laisse mes collègues dire leur point si ça reste c'est vraiment je pense que c'est à chacun son jugement puis qu'est-ce qu'on pense qui est pertinent puis ouais voilà je pense pas qu'il y a une règle précise moi je peux peut-être y aller Séverine mon père est français donc moi j'ai été exposée aux deux davantage ça fait que je pense que ça peut être un petit peu comme tu mentionnais il savait un petit peu du cas pour cas quand c'est plus un groupe moi aussi j'ai tendance à prendre les mots puis les convertir parce que par exemple pastèque on dit melondo aussi la distinction c'est souvent dans les livres pour jeunesse on va entendre souvent le mot foot ou c'est pas la même connotation pour nous c'est associé au football versus le soccer fait que pour faciliter la compréhension des fois les livres jeunesse l'action se déroule dans une crèche mais une crèche au Québec bien c'est la crèche devant à Noël qu'on va voir c'est pas une garderie fait que moi aussi j'ai tendance à le faire pour faciliter la compréhension surtout avec les plus jeunes puis avec les plus vieux selon leur niveau de compréhension bien là je vais commencer à montrer les vrais mots puis expliquer les distinctions qu'il peut y avoir au niveau de la langue française parce que ça peut être riche mais vraiment le but en premier c'est plaisir de lire puis faciliter la compréhension parce que des fois il y a des livres qui sont très adaptés pour des enfants de 3 ans qui sont nés en France par exemple mais qu'au Québec on s'enfergerait trop dans les mots continuellement fait que ça leur amènerait une lourdeur au niveau de la lecture fait que le but c'est toujours que ça soit fluide fait que moi-même je le fais aussi fait que ça dépend toujours du contexte si c'est des enfants par exemple qui viennent de France qui connaissent plus ces mots-là bien là dans ce moment c'est parfait mais vers les plus vieux après ça bien là bien là on apprend la distinction donc il y a des mots qui sont plus utilisés en France qu'est-ce que ça signifie au Québec puis c'est intéressant parce que ça l'ouvre au concept de culture qu'on a toutes même si on parle français on utilise quand même des mots qui sont différents fait que ça aussi je trouve ça intéressant fait que moi c'est mon point Séverine c'était quelque chose à rajouter oui moi forcément j'ai été confrontée au problème quand j'ai immigré ici je connaissais pas les équivalents aux québécois donc comme on a beaucoup de maisons d'édition françaises c'est certain que je disais facilement pull gants mitaines c'était pas les mêmes choses après avec mes enfants je me suis adaptée également là où je ferai une petite nuance c'est que parmi les enfants issus de l'immigration il y en a qui sont francophones et qui apprennent le français de France donc ils connaissent aussi les mots comme j'ai la trouille ou des choses comme ça ou les parents au Maghreb essentiellement c'est français de France qu'ils apprennent donc pour eux c'est aussi familier après pour les mots donc en fait comme vous disiez j'adapte moi aussi en fonction du public ça va dépendre beaucoup du public que je vais avoir et puis s'il parle pas du tout français ou s'il parle anglais ou si tout ça fait que le choix des mots va être vraiment en fonction des fois ça m'arrive de traduire aussi certains mots justement parce qu'ils parlent ni français ni anglais j'arrive même à traduire quelques-uns en arabe et ça crée aussi du lien et ça aussi c'est intéressant tous les mots qui sont franc-anglais francophone-anglais pour les tout petits j'en ai pas j'ai pas un exemple qui me vient en tête mais j'aurais tendance à aller avec ce qu'on dit communément finalement ce qu'on va entendre le plus souvent et qui va être facile surtout si c'est un public qui veut apprendre le français donc je vais aller plus avec ce qu'il va avoir accès et quand c'est des mots compliqués des fois je raconte le mot compliqué justement parce que le contexte de l'histoire va permettre de comprendre ce mot-là moi-même ça m'arrive de lire des romans où je comprends pas je connais pas le mot je vais pas les chercher systématiquement dans le dictionnaire des fois j'arrive à comprendre le sens avec les inférences donc c'est pareil pour les tout petits puis plus on répète puis après ils finissent par l'associer comme le temps de conjugaison du passé simple ils finissent par se l'approprier alors qu'on l'utilise pas à l'oral mais beaucoup dans les histoires et pareil pour les onomatopées aussi ça on en parle pas mais c'est problématique selon les cultures le coq il fait pas cocorico partout donc je joue avec les familles en leur disant que je sais que et je leur demande après comment fait le coq chez vous comment fait-elle animal et puis ça amuse toujours les enfants donc c'est vraiment en fonction du public qu'on s'adapte et puis avec l'expérience on développe des trucs et ça nous nourrit beaucoup ça c'est un point que j'ai oublié de dire mais l'observation des tout petits de notre public moi c'est ça qui moi comme tous les animatrices je dirais c'est ça qui nous nourrit plus on va animer plus on va recevoir et ça va nous donner des trucs et c'est pour ça que j'ai de garder son enfant intérieur parce qu'il y a un lâcher prise et puis on laisse aller tout on peut inventer des mots aussi avec eux et c'est ça qui est vraiment chouette j'ai une autre question on me demande des suggestions pour enfants avec besoins spéciaux évidemment c'est large mais est-ce que vous avez été confronté à des situations de ce type-là je pensais tout à l'heure entre autres à c'est avec les bébés mais même avec les enfants un peu plus vieux les enfants qui sont dans les qui ont des qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme ont parfois des difficultés avec le non-verbal à décoder les émotions est-ce que vous avez été confronté à des situations comme ça ou pas et est-ce que des ouvrages mieux adaptés que d'autres je vais prendre la parole puisque j'ai le micro ouvert aussi puis donc je suis médiatrice du livre mais je suis aussi la chanceuse maman d'enfants à besoins particuliers dont deux garçons TSA et TDAH donc j'ai été malgré moi confrontée à ce problème et effectivement dans notre public aussi on en rencontre de plus en plus puisqu'il y a de plus en plus de diagnostics et de moins en moins de services qui leur est proposé des livres des titres en particulier non pas spécialement parce que malheureusement je dirais ou heureusement ça dépend de quel point de vue on se place les enfants TSA ou à besoins particuliers il y en a autant de différents qu'il existe d'enfants donc c'est compliqué de trouver un livre qui va fédérer tout le monde il y a des enfants qui aiment beaucoup les chiffres et qui préfèrent lire en un individuel plutôt qu'en groupe il y en a d'autres c'est l'inverse c'est sûr que ce qu'on va préconiser dans les enfants qui ont des difficultés c'est les images simples plus il y a d'informations dans l'illustration plus on les perd donc une image simple avec un texte une image va aider favoriser dans la lecture en groupe je parle parce qu'après individuellement c'est sûr qu'on connait son enfant on sait mieux comment répondre à ses besoins mais autrement il n'y a pas de littérature spécifique c'est plutôt comment on va gérer le contexte comment la routine dont je parlais pour les bébés est très bénéfique aussi pour les enfants à besoins particuliers parce qu'ils vont savoir à quel moment ça commence et à quel moment ça finit et ce que je dis pour les enfants autistes essentiellement dont je connais je suis devenue presque une professionnelle dans le domaine c'est le point majeur c'est l'anxiété donc à partir du moment où on arrive à contrôler cette anxiété on va empêcher les comportements qui découlent de cette anxiété là alors la routine va rassurer l'enfant et va diminuer il sait à quoi ça tend et ça va vraiment le conforter le sécuriser on va limiter les stimuli sonores les stimuli visuels tout ce qui peut développer cette anxiété là et c'est plutôt ça qu'il faut prendre en considération avec les enfants à besoins particuliers c'est plus le contexte la préparation qui a lieu autour de ça que les livres en tant que tel au final parce qu'il y a des enfants qui veulent qu'on leur lise des romans très jeunes avant même de rentrer à l'école primaire et d'autres qui veulent juste compter et d'autres qui veulent toucher donc ça dépend vraiment de chaque enfant donc voilà plus pour le côté TSA après il y a d'autres handicaps également je connais moins pour ce point là juste pour ajouter à ce que Séverine disait quand tu parlais des livres simples je veux juste vous montrer parce que ben puis c'est pas nécessairement pour les enfants TSA ou pour tous les enfants mais je trouve que ces livres là puis je trouve que ça fonctionne assez bien en tout cas quand j'ai des enfants qui ont des défis particuliers dans mes groupes ils aiment beaucoup ces livres là ils sont super pour les bébés puis ils sont super pour est-ce que c'est Yuzuki ah oui c'est-tu Yuzuki aussi ah oui sers-moi fort oui non vraiment ils sont super puis là dans le fond on peut pas l'ouvrir mais ce qui est intéressant c'est ça c'est que c'est simple donc le fond est blanc l'image qu'on voit c'est super simple c'est coloré c'est un fruit donc par exemple s'il y a une poire puis là il y a quelque chose qui se cache sous la poire et il y a un animal quand il y a un rabat on l'ouvre le rabat et là il y a un animal et donc on passe à travers ça puis quand on arrive à la dernière page de ces livres là on retrouve par exemple dans ce cas-ci tous les fruits tous les animaux et là pour les enfants on leur demande est-ce que tu te rappelles quel animal était caché sous la poire et là on vient chercher leur mémoire puis ça fonctionne assez bien avec les enfants aussi à des filles particuliers je trouve voilà tout à fait bien écoute pour faire du pouce sur ce qu'est-ce que Séverine et Isabelle ont dit c'est en plein ça vraiment le mot d'homme en ergothérapie et l'économie jeunesse c'est vraiment partir des intérêts fait que si c'est votre propre enfant moi je dis vraiment qu'il y a comme parent vous êtes le professionnaire de votre enfant c'est vous qui le connaissez le mieux fait que d'aller chercher des livres qui vont aller le chercher souvent quand ils sont plus jeunes pour les enfants qui pourraient présenter des difficultés peut-être en situation d'handicap moi je vais beaucoup vers les livres qui sont plus axés sur le sensoriel donc beaucoup dans le toucher les textures les livres sonores aussi pour les élèves avec qui j'ai travaillé qui sont autistes des fois le livre sonore ça peut être plus agressant fait que c'est toujours de s'adapter en fonction de l'enfant puis surtout qu'ils vont être capables de nous dire leur intérêt pour ceux qui sont non-verbaux comme Séverine le mentionnait tantôt le non-verbal c'est fantastique vous allez le savoir juste avec le non-verbal vous allez le voir s'il y a de l'intérêt pour ce livre-là si ça vient le chercher ce sujet-là ou non fait que moi c'est vraiment ce truc-là aussi puis oui moi aussi je l'adore cette auteur-là également avec les tout-petits moi aussi c'est sûr je ne peux pas l'ouvrir non plus mais si vous voyez l'enfant c'est des formes fait que l'enfant peut mettre son doigt faire le tour de chacune des formes fait que ça aussi je la trouve super intéressant aussi des fois beaucoup les livres participatifs ça peut venir les chercher mais même tous les enfants comme ici c'est un livre que j'ai découvert récemment de Anne de Rennes chez Frimousse toc toc entrée là je ne peux pas l'ouvrir non plus mais écoute on toc puis on découvre qu'est-ce qui se cache derrière la porte fait que ça aussi c'est intéressant des fois les livres qui sont plus répétitifs également qui vont avoir une structure répétitive des fois les enfants vont apprécier ça ça peut faire du possesseur et mes deux autres qu'elle est bien merci beaucoup mesdames très utile et très pertinent je crois qu'on aurait fini les questions donc je te redonne la parole Amel écoutez c'était de super présentations on a eu des commentaires très positifs je suis sûre que les participants ont trouvé ça très intéressant très éducatif aussi c'est des choses auxquelles on ne pense pas comme je disais tantôt pour Valérie animer le livre dans le mouvement on n'y pense pas Isabelle animer le livre en sortant de l'histoire en parlant en lisant pas forcément juste le texte en essayant de sortir de ça aussi même chose pour Séverine c'est vraiment c'était super intéressant pour les participants je vous rappelle que l'atelier les documents pertinents vont être mis en ligne et que nous allons vous envoyer tout ça par courriel nous vous invitons à répondre à l'évaluation en grand nombre parce que c'est vos réponses qui nous permettent enfin de monter des webinaires et des ateliers qui répondent à vos besoins et ça nous permet aussi d'améliorer la formule des ateliers merci encore à tous les participants de cette joie à nous on espère que vous avez aimé ça que vous avez appris plein de choses intéressantes et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée merci merci Valérie, Séverine et Isabelle vous allez recevoir un lien pour un debriefing c'est bon merci beaucoup merci à tout le monde merci 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 ridicule à tous les Brushers